unity évolue sans arrêt et l'une de ses plus impressionnant transformation a lieu en ce moment là sous nos yeux je veux parler de unity dots dots est l'acronyme de data orientée technologie stack ou dans la langue de molière pile technologique orientée sur les données ou tot mais c'est beaucoup moins classe avec dots unity redessine les fondations même de notre moteur préféré ces changements radicaux permettront bientôt aux développeurs d'utiliser toute la puissance des processeurs multicore moderne grâce au multi trading le multi trading c'est la capacité d'un système à exécuter différentes parties d'un programme de manière simultanée cela permet un gain de performance plutôt balèze et par exemple la possibilité d'afficher un nombre considérable d'objets à l'écran afin de minimiser les risques et de faciliter la vie des développeurs unity a imaginé d'autres autour de trois parties principales le cs pour un petit compagnon système les jobs systems et le fabuleux burst compiler ecs pour un petit compagnon système est la clé de voûte de dots imaginez sur le principe de data orientée design il chamboule complètement la manière dont on code un jeu dans unity il permet la création d'un code plus propre modulable et réutilisable les jobs systems sont là pour devenir vos nouveaux meilleurs amis car le multi trading c'est beau c'est performant mais c'est très compliqué les équipes de unity ont donc pensé à notre santé mentale et ont créé les jobs systems ces outils vont se charger du gros du travail pour le multi trading et nous laisserons simplement y intégrer la logique que nous désirons enfin le burst compiler c'est la cerise sur le gâteau cet outil transforme un code écrit en c sharp en un langage d'assemblage le langage très bas niveau le plus proche de la machine en résulte un boost indécent de performance pour le code écrit de cette manière mais pour arriver à un tel résultat il faut se débarrasser de toutes les fonctionnalités pratiques du c sharp pour ne garder que les opérations essentielles alors soyons clair à l'heure actuelle dots est loin d'être opérationnel le code change constamment et il manque encore énormément de fonctionnalités indispensables pour qu'un jeu soit développé intégralement avec ces nouvelles technologies et d'autres n'est clairement pas là pour supplanter monobiliers mais d'autres n'est pas forcément fait pour remplacer tous les aspects de unity mais est plus là pour prendre à sa charge des opérations complexes de votre projet comme la physique le pas finding ou le mouvement d'un très grand nombre d'objets cela étant dit ce n'est pas une raison pour passer à côté de ce qui d'ici quelques années constituera sans nul doute une nouvelle manière d'approcher le développement de jeu alors si vous désirez maîtriser toute la puissance de votre pc ou simplement économiser la batterie des smartphones car oui d'autres peut faire ça retrouvez moi dans cette série de tutoriels où nous allons créer ensemble un premier jeu avec unity dots enfin en partie car il manque encore le son les effets des particules l'interface utilisateurs la timeline c'est la chine